Allez bonjour à tous, aujourd'hui je vous sers un tout petit expresso pour ne pas dire un restretto sur cette extension de Rebelle. Alors là je suis vraiment enthousiaste. Alors niveau figurine on poursuit la découverte des exos de Star Wars avec 4 nouveaux personnages totalement exclusifs. Et ça c'est vraiment ce que j'attends en fait d'une extension. Et rien que pour ça, jouer Rebellion c'est le pied. Comme pour les Impériaux, pas de modification de la carte de base, donc je ne vais pas trop m'étendre. Par contre on va avoir des armes en plus. On va retrouver le DLT20 qui va faire des merveilles avec 2 dés noirs et 1 blanc à 1.4 pour 26 points. Ajoutez à cela un critique et il y aura de quoi être jaloux. Tout comme les Impériaux, il y a 2 nouvelles armes. Donc on va également retrouver le SX21 qui ne tirera qu'à 2 mais 2 rouges et 2 blancs pour seulement 20 points. Avec Impact 1 en mode gros zonzon kaboom. Évidemment on va retrouver comme pour les autres boîtes un capitaine et un spécialiste qui feront eux aussi leur apparition. Là aussi la carte offensive sera de la partie. Une fois encore, FFG fait du copier-coller dans les deux sections et vous savez ce que j'en pense, c'est vraiment dommage. Tout comme les Storms, ils vous ouvriront la voie sur le courage et l'adrénaline, le nouveau pion découvert dans The Clone War. Voilà, c'était vraiment un aperçu très rapide, bien entendu j'en reparlerai lorsque je les recevrai. Je vous donne rendez-vous demain et en attendant je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour foutrer le type d'en face. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501